On ne s'arrête plus de faire des choses puissantes Alors pour le calque dynamique, ce qu'on va faire, on va récupérer une image Bon allez, c'est bon, c'est parti, on va partir là-dessus Bravo, tu as trouvé l'image idéale Donc copier l'image, CTRL N, entrée, CTRL V Donc toute image qui est importée, je reprends Toute image qui est ouverte sur Photoshop est une image qui est inclue dans le logiciel Photoshop Jusque là, tout va bien Ça diffère d'une image qu'on importe, justement Lorsqu'on fait fichier importer une image Lorsqu'on importe une image, l'image est dite dynamique Lorsqu'elle est importée, c'est comme sur InDesign On a l'image qui est dans notre ordinateur Qui est importée sur Photoshop Elle n'est pas dans Photoshop Elle reste en fichier source dans notre dossier Comme InDesign Mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait, c'est fichier ouvrir Donc automatiquement, elle est dans Photoshop Donc cet aspect dynamique, pour que vous compreniez bien ce que c'est C'est qu'une image dynamique fait appel à une source, à un état de l'image Qui est celle en l'occurrence de votre image sur votre ordinateur Et toutes les modifications qu'on peut effectuer sont des modifications qui n'atteignent pas le fichier source Mais les modifications, du coup, qu'on ne peut pas faire sur Photoshop C'est par exemple, gommer une image dynamique On ne peut pas gommer une image dynamique Parce qu'on fracasserait les pixels de l'image Or, une image dynamique, on ne peut pas toucher aux pixels Je vous montre Si je fais Fichier Donc vous, c'est Importer, j'imagine Moi, c'est Place in Bed Je vais prendre une image C'est ça, c'est Importer et Incorporer Je vais prendre une image, voilà Donc là, vous voyez, l'image est dynamique Donc déjà, il me demande à valider mon image Là, pour le moment, elle n'est toujours pas importée Je valide Et vous voyez, ici, j'ai un petit symbole supplémentaire qui vient d'apparaître Ça, ça veut dire que mon image est dynamique L'avantage d'une image dynamique, regardez C'est que si je diminue mon image, je valide Je la réagrandis Je ne touche pas les pixels Puisqu'elle fait appel à mon image source Ce qui est encore dans mon ordinateur Désavantage Je veux gommer mon image Je ne peux pas La seule manière, c'est que je pixelise mon image C'est-à-dire que du statut d'image dynamique Elle va devenir une image ouverte Comme si je l'avais ouverte sur mon logiciel Ok ? Vous allez me dire Ok, à quoi ça sert tout ça ? Vous pouvez vous exprimer et le dire Oui, fort Mais à quoi ça sert ? Très bonne question Tout ça Donc Eh bien, on va justement faire un petit effet C'est qu'on va mettre le train en vitesse En utilisant des effets, des filtres Qu'on va appliquer à notre image dynamique Sans toucher au pixel Sans toucher au pixel Pour transformer une image dynamique Je vais faire un clic droit Et je lui mets Convert to Smart Object Donc vous, c'est convertir en image dynamique Clique droit Convertir en image dynamique Donc là, vous voyez, j'ai mon petit symbole Qui m'indique que mon image est devenue dynamique Donc ça veut dire qu'en fait Pour raccrocher les wagons Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure Merci Ça y est, ouais J'ai une fan Oh mon dieu que c'était nul Je suis désolé C'est comme si mon image Était sur un fichier Un dossier, pardon À part En dehors de Photoshop C'est pas réellement le cas On y vient Parce que la question de J'en vois pas l'intérêt C'était la question d'avant C'était en retard Donc Mon image dynamique ici Elle est enregistrée dans Photoshop Comme ayant cet état Dans cette étape de création Si je diminue mon image Et que je la réagrandis Vous voyez que du coup Les pixels Restent à changer Si je vais dans filtre Blur Donc vous, c'est filtre Flou Et vous mettez Flou directionnel Alors moi Flou directionnel En anglais Je crois que c'est le lens Pas du tout Et c'est encore Blur Mord Gaussian Gaussian Ah motion C'est motion Ok donc vous C'est flou directionnel Donc vous allez choisir La direction que prend le train Ok Donc là Il faut orienter en fait L'angle En fonction De l'angle des rails Voilà Ok Donc là Je l'ai fait exprès Très flou Plus c'est flou Plus on a une impression De vitesse Je clique sur ok Et donc là On s'aperçoit Que le flou directionnel Est appliqué A l'ensemble De mon train pixelisé Mais du coup Je ne peux pas revenir En arrière Sur ce filtre Je n'ai aucun moyen De modifier L'aspect flou De mon train Et de retrouver le net Je vais faire un blur Motion blur Donc là J'ai le même angle Moins 3 Et là Vous voyez ici J'ai une vignette Qui vient d'apparaître C'est à dire Que là maintenant J'ai possibilité Ici De visualiser Ou de dévisualiser Mon effet Ça je ne pouvais pas le faire Avec mon train pixelisé Avant Deuxième élément Qui est excellent C'est que Cette petite vignette A votre avis C'est quoi ? C'est un masque de fusion C'est un masque de fusion C'est à dire que Je peux masquer L'effet De flou gaussien Que je viens d'effectuer Donc c'est à l'inverse Il faut que Du coup Je retrouve La netteté De mon train Je vais un peu déborder Exprès Voilà Je vais faire réapparaître Le flou Sur le bord du train Ici Et J'ai mon impression De vitesse Qui a été fait Hyper rapidement Grâce Justement A l'effet Dynamique Et Ce que me propose Justement L'effet dynamique Sur mon calque Tout le temps Sous-titres par Jérémy Saget C'est fini Sous-titrage ST' 501